Revenons en France avec cette action de la chaîne de l'espoir. Chaque année, cette association de chirurgiens soigne des enfants, des enfants venus du monde entier. Ils viennent se faire opérer en France grâce à des familles d'accueil bénévoles. Reportage en région parisienne de Caroline Bell et Olivier Stambart. Ah, t'as descendu la cuisine. Bah oui, sans la cuisine, on peut pas faire à manger. Glory a 11 ans et demi. Elle est tchadienne. Voilà, ça y est, t'es installée ? Oui. Tu peux préparer à manger à ta poupée ? Oui. Bah, vas-y. Elle vient tout juste d'arriver en France chez Annie. C'est la troisième fois qu'elle devient maman d'accueil pour aider l'association La chaîne de l'espoir. Ce sont des enfants qui ont une grande capacité d'adaptation. C'est surprenant. Ce qui est un peu comique, elle nous appelle papa et maman. Mais en fait, pour eux, c'est le papa et la maman de France, quoi. Et on le prend comme ça, quoi. Voilà. Il y a dix mois, Glory est tombée d'un arbre dans son village. On va faire la betterave. Depuis l'accident, elle ne peut plus ouvrir la bouche, sa mâchoire est bloquée. Manger est devenu très difficile. Tout ce qui est viande, je lui mixe pour être sûre que ça n'abîme pas non plus l'estomac et l'esophage. C'est bon. Premier rendez-vous à l'hôpital de Pontoise. Qui fait qu'elle ne ouvre pas du tout la bouche. Glory, tu peux essayer de montrer comment tu ouvres la bouche ? Ah oui. Et tu vois, et du coup, elle mange avec une paille actuellement ? Non, la petite cuillère. Ah, Glory, c'est le cumul des malheurs. Née dans un pays en grande difficulté, un traumatisme entre guillemets banal et le drame, c'est-à-dire les pas prises en charge. Et les prises en charge, non pas dans la journée, mais dix mois plus tard. Ça va aller ? C'est le jour de l'opération. T'as envie de pleurer un peu ? Si t'as envie de pleurer, t'as envie de pleurer. Après une anesthésie délicate et quatre heures d'opération... Parfait. En dessous, il y a la paille faciale, donc on l'a préservée. Donc ça, c'était le premier danger. Et là, on l'a fait les deux côtés, et donc maintenant, on arrive à ouvrir la bouche. La kiné est très importante. Ce qu'on a fait, c'est 20% de notre travail, mais 80% c'est la kiné. La kiné va être primordiale dans les semaines à venir. Retour en salle de réveil. Après, c'est le chemin de la guérison et de la rééducation pour Glory maintenant. Après trois mois de convalescence chez Annie, Glory pourra rentrer chez elle, au Tchad, et retrouver sa famille. Et si vous voulez aider cette merveilleuse chaîne de l'espoir, le site, c'est chainedelespoir.org.